Bonjour à tous et bienvenue sur BLA1420 Aujourd'hui petite vidéo sur Elden Ring On est parti pour le top 20 Des meilleures armes du DLC Mais juste avant je tenais à remercier le sponsor De la vidéo, Awea.com Site internet qui vendra items Pour Elden Ring, mais aussi des cartes Pour vos jeux préférés. Donc ici Je me suis attardé sur 20 armes Qui sont franchement exceptionnelles C'est sûr et certain que j'en ai oublié Quelques unes, il y en a une cinquantaine Si je dis pas de bêtises à l'intérieur du DLC Là je vous ai sélectionné Vraiment le haut gratin Comme on dit. Maintenant pour pouvoir les tester J'ai pris un petit build hybride Donc je suis pas tout le temps en mode Pleine puissance pour l'arme en question Il faut le savoir. On est donc Parti sur la lame dansante De Rana avec la compétence unique Danse éternelle qui va vous permettre De pouvoir danser à l'intérieur du DLC Et ça c'est cool. En plus vous allez Mettre vraiment beaucoup de dégâts Donc moi j'apprécie énormément cette arme Personnellement elle aurait peut-être mérité Et un meilleur classement mais quand j'ai monté ma vidéo C'était pas si simple que ça De choisir. Honnêtement si vous aimez bien le gameplay Je vous la conseille parce que quoi qu'il arrive Vous allez pouvoir avec ses deux épées Tout exterminer. Pour la récupérer Faudra aller dans un mausolée tuer la danseuse de Rana pour récupérer son armure et son arme Lien en description. D'ailleurs tous les items que je cite Dans la vidéo il y aura un petit lien Qui vous aide à les récupérer Facilement et rapidement On passe au numéro 19 Et laisse pas donc de chevalier de feu Cette arme est juste exceptionnelle Mais doit quand même se jouer pour moi Avec une cendre de guerre Ça c'est vous qui voyez Personnellement elle est très appréciée des joueurs Qui jouent des petits builds feu Style mesmer Avec cette arme et quelques cendres de guerre Assez sympa franchement on peut en tirer un super gameplay En plus vous touchez au loin comme on dit Très bonne allonge avec cette arme Et ça c'est assez appréciable Honnêtement sur les combats de boss ou de mini boss Franchement ça fonctionne très bien Pour pouvoir la récupérer Faudra aller farmer les chevaliers de feu Qui se trouvent au château noir Vous avez une petite chance De pouvoir récupérer l'espadon de chevalier de feu Numéro 19 Et on passe maintenant au numéro 18 Ensuite le marteau pétro floral Alors là on est sur du haut de gamme Comme on dit Compétences uniques Foudre draconique Comme vous pouvez le constater Ici sur le gameplay C'est sympathique Il n'y a rien à faire Tout simplement on appuie sur le L2 Et vous allez pouvoir atomiser Les ennemis qui se trouvent On va dire à 10-20 mètres De votre personnage Et en plus Il faut le savoir Qu'elle se débrouille vraiment très bien En combat rapproché Comme ici sur le gameplay Vous allez pouvoir briser des gardes Et exterminer des ennemis Avec ce marteau Qui se retrouve bien sûr Dans la fameuse quête de Higon Vous avez à cet emplacement La prêtresse draconique Qui va vous permettre De pouvoir récupérer Le marteau pétro floral Direction La fameuse épée de l'Eda Qui est juste magnifique De skin Et qui a une compétence unique Qui casse tout Aiguille perforante Alors ça c'est vraiment sympathique Ça vous permet de lever Votre épée en l'air Et des rayons lumineux Vont foncer sur l'ennemi Pour l'anéantir J'apprécie beaucoup Ça consomme quand même Un petit peu De PC D'esprit Mais ça reste franchement Accessible Pour la plupart des builds Et vous avez comme ça Le style Et la puissance Avec la fameuse épée de l'Eda Maintenant Pour pouvoir la récupérer Il faut quand même Avancer pas mal dans ce DLC A un moment donné Dans le endgame Vous allez devoir combattre Un maximum de mini boss Je conseille avant d'arriver A cet emplacement De faire la quête de Théolier Et de Hansbach Mais quoi qu'il arrive Pile poil A cette localisation Vous allez récupérer L'épée de l'Eda Et on est parti maintenant Pour le grand katana De chasseur de dragons Avec la compétence Unique Estafilade Draconique Tout comme son nom l'indique C'est sympathique Et comme vous le voyez Sur le gameplay Ça vous permet quand même De pouvoir toucher L'ennemi à distance Et ça c'est pas négligeable En plus Cette arme est vraiment Très utile En tout cas Je recommande sa puissance Son gameplay Pour la fameuse quête De Higon D'ailleurs c'est au début De celle-ci Que vous allez pouvoir La récupérer Et anéantir Tous les dragons Dont Bale Qui va vous permettre De pouvoir looter Item légendaire Son petit coeur Et du coup récupérer Une des deux incantations Qui déchirent tout A l'intérieur du jeu Mais bon Tout ça c'est expliqué Dans la fameuse quête De Higon Et en début de celle-ci Vous allez pouvoir tomber Sur l'homme dragon Ancien Le tuer Et récupérer le grand katana De chasseur de dragons Qui vous sera très utile Pour votre aventure On passe maintenant A la hache Jumelle du chevalier De la mort Avec sa compétence unique Charge fulminante Qui m'a franchement Donné beaucoup de plaisir A jouer Je ne veux pas mentir Mais tu appuies sur R2 Directement Tu deviens un éclair Puis tu appuies sur R2 Quand tu arrives proche De l'ennemi Et là ça déclenche Un effet tournoyant Bon c'est super beau Déjà de 1 Mais en plus c'est efficace Parce que vous arrivez Quand même de loin Dans le dos de l'ennemi Et vous faites beaucoup de dégâts Comme ici sur le gameplay Fortement conseillé Cette petite hache Est sympathique Elle se récupère En début de DLC Dans une catacombe Vous allez pouvoir croiser Le chevalier de la mort D'ailleurs Il y en a 2 A tuer A l'intérieur du DLC 2 qui vous donneront Une hache On la verra un peu plus tard En vidéo Légèrement différente Pour la suivante Le grand katana Celui là On peut le récupérer Par contre En tout début de DLC Et ça peut être Vraiment une très bonne arme A jouer avec Différentes cendres de guerre Mais vous avez Une très bonne allonge Un peu comme L'espadon de chevalier de feu Qui est différent Au niveau statistique Mais qui vous permet Quand même De pouvoir toucher Vos ennemis au loin Comme ce grand katana Comme le grand katana De chasseur de dragon Aussi Mais franchement Cet item Avec une bonne cendre de guerre Je vous le recommande Ça va vous permettre De pouvoir Faire fondre le DLC Assez facilement Et en plus On peut récupérer Donc ce katana En tout début de partie Dès que vous rentrez Dans le DLC Un endroit de localisation En description Où vous allez pouvoir Récupérer l'item Et en face de lui Un dragon A éliminer Pour pouvoir récupérer Des objets légendaires La lance De l'empaleur Ça c'est un item Légendaire J'ai fait une vidéo Dédiée à son sujet Parce que c'est vraiment Une arme monstrueuse Qu'on utilise Dans le build De Mesmer Ça va vous permettre De pouvoir toucher Des ennemis au loin Et quasiment De les one shot Franchement C'est très très fort Et avec la compétence unique Assaut de Mesmer Vous allez pouvoir Tournoyer sur vous même Et infliger Vraiment Beaucoup de dégâts A l'ennemi Grâce à cette attaque Qui est unique Dans ce DLC Et en plus Elle est stylée Maintenant Pour pouvoir récupérer l'arme Faudra déjà en 1 Tuer le boss Mesmer Via la quête de la doyenne En tout cas C'est conseillé Car les deux Sont liés Et puis Vous allez pouvoir Aller parler à ce PNJ A la table de la grâce Et récupérer Son arme Ou son incantation Qui est ultra cheat Je vous conseille quand même De dupliquer Ce souvenir Qui est franchement Très sympathique On bifurque maintenant Sur les griffes De l'ours Écarlate Accumulation saignement J'adore Compétence unique Trac de l'ours Écarlate C'est fun à jouer Honnêtement De base Je suis plus un joueur Katana Nagakiba River sanglante J'adore ce style d'arme Mais J'ai eu un petit coup de coeur Pour la vidéo Pour 4-5 armes Et elle en fait partie Les griffes Et on le verra Un peu plus tard Dans la vidéo Il y a d'autres griffes Aussi Qui sont vraiment Très fortes Mais celle de l'ours Écarlate Vous allez allier La puissance Et le style Dans ce Elden Ring Et ça Personnellement J'adore Pour pouvoir récupérer L'arme en question Faudra aller dans un mausolée Tuer l'ours Écarlate Et vous allez comme ça Pouvoir récupérer L'arme Et en prime L'armure Qui va avec Donc ça c'est une très bonne chose Lien en description Bien sûr On est parti maintenant Pour l'épée nocturne Accumulation Saignement aussi Compétence unique Frappe de minuit Là franchement C'est une des armes Les plus stylées du jeu Je trouve pas qu'elle fait Excessivement des dégâts Même si j'ai construit Un petit build Pour pouvoir vraiment Optimiser l'arme Et elle figure quand même Dans le top 10 Des meilleures armes Du DLC Franchement Son gameplay N'est pas négligeable C'est juste que pour pouvoir Utiliser la petite compétence unique Faut charger l'attaque Comme vous le voyez Sur le gameplay Alors c'est sûr Qu'on peut la lancer Un peu plus rapidement Mais ça reste quand même On va dire Pas hyper simple à jouer Faut prendre l'arme en main On va dire 30 minutes Une heure Avant de pouvoir Tirer la pleine puissance Pour pouvoir la récupérer En plus c'est pas si simple que ça C'est dans la quête De Ymir Et de Jolan Et il faudra bien sûr Choisir d'utiliser L'iris d'occultation Pour récupérer L'épée nocturne On passe maintenant aux larmes revers Ça c'est super rapide Franchement J'adore En plus on peut mettre Une petite cendre de guerre dessus Dès que vous avez l'arme Et que vous l'équipez On va dire à deux mains Vous l'avez dans chaque main J'adore ce style Franchement De gameplay Vous allez dans tous les sens Et vous allez pouvoir mettre Beaucoup de dégâts à l'ennemi Si vous choisissez Une bonne cendre de guerre En plus Ça va vraiment bien Se marier avec certains builds Je vous la recommande Fortement En plus vous allez avoir Un gameplay Qui est quand même Différent Et on peut récupérer Cette arme En tout début d'aventure Dès que vous rentrez Dans le DLC Vous débloquez Le premier site de grâce Et puis vous êtes parti Avec votre monture Pour pouvoir aller A un emplacement Qui se trouve franchement A 30 secondes Du début du DLC Et récupérer Donc cette lame Rever Qui est franchement Très stylée Direction Le grand marteau En acier noir Alors ça C'est pour tous ceux Qui aiment bien jouer La force Tapez bien fort Comme on dit Franchement C'est assez sympathique Ça va vous permettre De pouvoir briser Des gardes Comme on dit Et de mettre Des attaques Un peu ultimes Aux ennemis Même si vous pouvez Faire ce genre de choses Avec pas mal d'armes Avec celle-ci Ça sera encore Plus facile J'aime beaucoup Le skin Je suis pas très fan Par contre De la lenteur De l'arme Parce qu'à chaque fois Que vous mettez un coup Ça met quand même Un peu de temps A charger Mais ça met Beaucoup de dégâts Pour pouvoir récupérer Une localisation L'église De la consolation A cet emplacement Il y aura Un chevalier noir Et des esquilles Aussi A récupérer Si vous tuez Le chevalier noir Directement Vous lootez l'arme En question Et puis vous allez pouvoir Vous éclater Avec On est parti maintenant Pour la main empoisonnée Qui est une des meilleures armes Du DLC Et honnêtement Elle se marie très bien Par exemple Avec tous ceux Qui veulent jouer Un build saignement Et même avec d'autres builds Mais par exemple Pour le nagakiba Je l'avais un peu Montré dans la vidéo C'est à dire Que vous pouvez En une à deux touches Mettre l'accumulation poison Aux adversaires Et puis tout simplement Grâce à un petit talisman Supplémentaire Avoir un énorme buff Quand vous allez toucher L'ennemi par la suite Donc honnêtement Jouer la main empoisonnée Avec un build saignement C'est fortement conseillé Mais vous pouvez aussi La jouer en mode solo C'est très fun Et en plus C'est puissant Pour pouvoir la récupérer C'est pas si simple que ça Faudra aller dans Le tout premier château Du jeu Récupérer une clé Pour descendre Dans les profondeurs Et récupérer l'item en question Lien en description On est donc parti maintenant Pour Damoiselle J'adore le nom J'adore l'arme J'adore le skill Franchement Elle cartonne Je vous conseille De mettre Une cendre de guerre Au choix Mais vous allez d'office Déjà de base Faire beaucoup de dégâts Et en plus Le mouvement de l'arme Est assez rapide Ça me rappelle un peu Mes bons vieux katanas Et ça J'aime beaucoup Même si c'est vraiment pas Le gameplay d'un katana Attention Faut pas s'y tromper Mais vous allez allier Rapidité Efficacité Et puissance Damoiselle Fait vraiment partie On peut le dire Du top 10 Du top 5 Même Des meilleures armes Du DLC Parce que Vous avez Franchement Beaucoup d'efficacité Avec Vous allez pouvoir Le récupérer Dans le château Densis Via une petite échelle On monte On prend de la hauteur Et dans un coffre On récupère Damoiselle Qui est franchement Exceptionnel Du coup On bifurque maintenant Sur l'espadon En minerai météorique ancien J'avais fait une vidéo Dédiée à son sujet Parce que Ça bénéficie vraiment D'une compétence unique Que vous voyez ici Sur le gameplay Et qui vous permet De pouvoir anéantir Facilement les adversaires Grâce à cette épée colossale Qui est franchement Dans sa catégorie Une des meilleures armes Du jeu DLC Jeux de base confondue Franchement Cet espadon Enfin plus Cet épée colossale Est juste exceptionnel Maintenant Pour tous ceux Qui aiment aussi frapper Très fort On le verra En fin de vidéo Il y a encore une arme Qui peut être Un peu plus puissante Mais la compétence unique De cette arme là Est juste fantastique Je vous la recommande Fortement Pour pouvoir la récupérer Il faudra passer Le château d'Enzis Et puis Dans une petite ruine Vous allez pouvoir Récupérer Cet item Légendaire Qui déchire tout On passe maintenant A la lance de soldat De Mesmer Qui est la meilleure lance Du DLC Honnêtement Vous allez comme ça Pouvoir avoir une très bonne allonge Ça c'est assez agréable à jouer Surtout je trouve Quand on débute dans le jeu Et qu'on a un peu peur De se rapprocher de l'ennemi Avec cette lance Vous allez pouvoir toucher au loin Pas aussi loin Que si vous aviez un arc Bien sûr Mais là honnêtement Avec le petit mouvement De votre personnage A 5 mètres 10 mètres facilement Avec cette lance Et la cendre de guerre Que vous allez pouvoir Appliquer dessus Peut aussi fortement Vous aider à gagner Un corps un peu plus de distance Mais franchement Cette lance de Mesmer Très forte Qu'on récupère Sur les soldats de Mesmer Faudra bien sûr Les trouver Et les farmer A l'intérieur du DLC Dès que vous voyez Les petits soldats Avec la lance en question Vous les tuez Vous les tuez Vous les tuez Et à un moment donné Vous avez une petite chance De pouvoir looter Leur lance Bifurcation maintenant Sur la hache longue Du chevalier de la mort J'avais parlé D'un item Un peu semblable En début de vidéo Et cette fois-ci A nouveau La compétence unique Va être déclenchée En appuyant sur le L2 Mais il faudra appuyer Sur le R2 Arriver près de l'ennemi Et là Votre personnage Va s'envoler vers les cieux Et redescendre En mettant un bon vieux coup De hache Honnêtement Ça fait beaucoup De dégâts Là on est vraiment Sur une des meilleures armes Du DLC Qui allie un très bon gameplay Et en plus Une puissance fantastique Parce que vous avez vraiment Un très bon DBS Avec ses tâches Que vous allez pouvoir récupérer A nouveau Sur le chevalier de la mort Mais cette fois-ci Le deuxième Celui qui se trouve Dans la catacombe Des scorpions Le premier C'est aussi un chevalier de la mort Qui vous donne une hache Mais qui se trouve Un peu plus tôt Dans le DLC Le deuxième Lui se trouve dans la catacombe Du scorpion On passe maintenant A Flax Attention Là on est sur une épée courbée Qui est très forte Avec une compétence unique Qui va franchement Tout exploser Sur son passage Comme vous le voyez ici Sur le gameplay Tout simplement J'appuie sur L2 Et je cours Avec mon personnage Pour ensuite attaquer Avec mes deux lames Ça fait Beaucoup de dégâts Franchement Une des meilleures armes Si ce n'est peut-être même La meilleure du DLC Parce que là On arrive franchement Sur des wampons D'exception Comme on dit dans le jargon Et celle-ci en fait partie J'aurais bien pu la classer Numéro 1 De la vidéo Honnêtement Elle est dans le top 5 C'est sûr et certain Vous allez pouvoir La récupérer En faisant les petites quêtes De tiolier de Hans Back A un moment donné Vous allez passer Dans la salle Où vous allez affronter Leda Et récupérer un maximum De loot On passe maintenant Au bras de démon Sanglant Cette arme Est juste Fantastique A reçu un nerf Lors de la dernière Mise à jour Mais ce qu'il faut bien comprendre C'est que Lors de cette petite update Ce qui s'est passé C'est qu'ils ont Complètement bousillé Les parfums Parce qu'il y avait Pas mal de petits builds Là dessus C'était franchement Trop fort Trop broken Comme disent les anglais Mais ce bras là Il est toujours aussi bon C'est à dire que Oui il a reçu On va dire un petit nerf Mais il reste quand même Franchement méta quoi A l'heure actuelle Si vous aimez bien jouer D'ailleurs aussi le saignement On vous conseille fortement Cette arme Qui allie la force Et l'ésotérisme Et en plus Vous pouvez placer La cendre de guerre De votre choix Dessus Ce qui en fait Franchement Une des meilleures armes Du jeu de base Et du DLC Je vous recommande Le bras de démon Sanglant On passe aux griffes nocturnes Accumulation saignement C'est mon petit péché mignon Mais en plus La compétence Lancer multiple C'est à dire que Quand on met ce genre d'item De base On pense être à courte portée Ici ça va pas vraiment être le cas Vous allez être bon A courte A moyenne Et à longue portée Grâce à sa compétence unique C'est pour ça que Cette arme est numéro 1 De la vidéo Parce que j'ai craqué Sur le skin Sur la puissance d'attaque Et sur sa petite compétence unique Vous allez vraiment Tout allier C'est un truc de malade Du coup La griffe nocturne Elle se retrouve numéro 1 De la vidéo Maintenant sachez une petite chose C'est que ce top 20 C'est un peu subjectif Déjà en fonction Des prochaines mises à jour Updates qu'il va y avoir Ça va légèrement changer Et puis surtout En fonction de ce que vous aimez jouer De votre build De votre personnage Ça va quand même être différent Chez vous Moi je pense que La plupart des armes du DLC Sont viables Honnêtement Les 20 que j'ai présenté Ici dans la vidéo Vous allez pouvoir vous régaler De gameplay Et de puissance d'attaque Pour pouvoir avoir Les griffes nocturnes Il faudra avancer dans la quête De Ymir et de Jolan Tuer les pays Nocturnes Anna Et vous récupérez comme ça Cet item Qui est franchement Unique En tout cas Je tenais à remercier Tous ceux qui sont restés Jusqu'à la fin de la vidéo Merci à ceux qui like Qui commentent Qui s'abonnent N'hésitez pas à passer Sur ma chaîne Twitch BLA1420TV Merci à la communauté Et bon jeu C'est parti Jusqu'à la fin de la vidéo